Ça, c'est Asya. Une petite fille vivant à la rue depuis maintenant 11 ans au parcours de vie unique. Et nous avions décidé de faire appel à vous en lançant une cagnotte. On vient d'ouvrir la cagnotte pour Asya. Mais on était loin de s'imaginer qu'une immense vague de solidarité va faire changer sa vie. Dans cette vidéo, vous allez revoir Asya. Toujours pleine de joie de vivre malgré son mode de vie très difficile. Loin de son quotidien, nous lui avons réservé un week-end inoubliable pour lui permettre de découvrir des activités qu'elle n'a jamais faites. Et je peux vous garantir qu'elle s'en rappellera toute sa vie. Oui, oui, elle est bien en train de voler là. Elle est aussi tombée de nombreuses fois. Mais comme à son habitude, elle s'est toujours relevée. Et pour finir, grâce à vous, à vos dons, vos likes, vos partages et vos commentaires, et dans un moment chargé d'émotions qui changera très certainement le cours de sa vie, nous lui avons remis la cagnotte. Et vous pourrez retrouver tout ça dans cette vidéo. Wesh, les gars, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube. La partie de tant attendue avec Asya. On va faire sa première fois au ski. Vous allez voir comment on en est arrivés là. T'es contente ? Oui. T'es partente ? Oui. Les gars, on va passer deux jours de folie. Et après, on remettra la cagnotte. C'est parti ! Let's go ! Putain ! On se retrouve tout de suite ! Merci. Donc là, c'est ton nouveau chez toi, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé du coup ? On était à l'ancienne dehors. Et bah, il y a les policiers qui nous ont dit de partir. Ok, donc là, pour résumer, on est dans une école abandonnée. Et vous, vous êtes logé ici par une association. Oui. Bah, présente-toi un petit peu. Tu nous fais un tour de tout, là. Là, bah, c'est le lit de mes parents. Là, il y a l'armoire. Donc là, vous avez un peu de rangement. Là, c'est quand on fait la vaisselle et on doit le mettre là. Là, c'est pour faire un peu de tout. Mais t'es malade, toi ? Là, c'est le lit à moi et à ma soeur. Je peux le tester ? Ouais. Il est dur. Là, c'est la table à manger. Ça, c'est mon sac d'école. Tu peux l'essayer ? Ouais. Pourquoi tu te fous de ma gueule ? On dirait une fille. T'as dit quoi ? On dirait une fille avec les gens. Je trouve pas, moi. Il marche. Ça me fait un peu flipper, ton histoire. Voilà. C'était tout. C'était pas mal, en vrai. Sans les mains. No mano. Aujourd'hui, on lui a réservé des activités de plus en plus folles. En 1, 2, 3. Bah, Joséphine, ange gardien cette fois. Ah oui, la mini magicienne, là. Euh, ouais. Bon, les gars, on est au parc de la Tête d'Or. Est-ce que t'as déjà vu les animaux ? Non. Bon, on y va ? Ouais. Où est-ce qu'il va ? Tu vas où ? Allez, j'y vais. Bah, attends-moi. Bah, dépêche-toi. Bah, non. Bah, si ! Non, j'ai trop la flemme de courir. Tu fais quoi comme sport ? Je cours. En CED, c'était moi la plus forte. Vas-y, bah, tu veux qu'on fasse un sprint ? Non. Let's go ! Ça m'a tué. Ah, moi aussi, ça m'a tué. Tu fais quoi ? Il y a un mini renard, il est trop mimi. Tu choisis ce que tu veux, tu l'apprends. Lui. Il est trop moche, le caméraman. Oh, il y a un gros éléphant là. T'as ta carte, amoureuse. Je l'ai pas prise, putain. C'est si mère. Je sais pas, j'ai un plafond. Ah ouais, c'est vraiment ma carte. J'ai pris celle du caméraman. Ah, mais il est trop gentil, en fait. Comment tu vas l'appeler ? Freddy. Freddy ? Oui. Freddy Mercury ? Oui. Tu le connais ? Non. Oh là là, c'est trop mimi. C'est un putoi. C'est toi, tu putoi. Il se sent le cul là. Oh ! C'est des singes, non ? J'ai toujours rêvé d'avoir un petit singe quand j'étais petit. Ouais, moi aussi. Un petit singe de compagnie, genre. Wesh, il nous montre son cul. Wesh. Sérieux là ? Il est sérieux. Il est trop mimi. Salut toi, qu'est-ce que tu me regardes ? Il mange des cacahuètes. Oh, c'est trop bon. Mais toi, tu peux pas manger. Moi, je suis allergique à la rachide. Oui. À ne pas confondre avec... Le chocolat. Rachide. C'est vrai, un capitaine. Toi, ton gars, ça sera démitté un singe. Bon, bah... Tu me fais l'encre, là. Le pelicon, j'ai eu une poésie sur le pelicon. Le pelicon. Capitaine, pelicon, je sais plus quoi. Le pont des oeufs de pelicon. Je sais plus, en vrai. Qu'est-ce que tu racontes, là ? Je sais pas, en fait. C'est vrai. Moi, c'est le 7ème émiter. Tu regardes quoi ? J'irai. Regarde sa queue, là. Oh, elle chie ! Tu vas pas que je mange ou quoi ? Imagine, il me mord. Imagine, il me mord. N'aie pas peur. Je marchais dans de la merde, en plus. Prochaine activité, t'as une petite idée ? Si je te parle d'un relooking... Relooking vêtements ? Relooking vêtements. Ouais. Alors, je vais choisir deux tenues. C'est quoi ton style vestimentaire ? N'importe, c'est toi qui me relook. Tu me fais confiance ? Bon, malheureusement, on a dû arrêter de filmer. On a continué à l'iPhone. Et en vrai, j'ai trouvé une belle petite tenue. Euh... Ouais, bon, là, je sais pas trop ce que je faisais. Pouce bleu. Et on a fini sur un petit parfum mini, voilà. Donc, je connaissais pas. Et il y a la petite Asya qui danse tranquille. Bon, on passe au cabine d'essayage ? Ouais. Tiens, on se retrouve dehors ? Oui. Vous allez mettre une petite note sur 20 dans les commentaires. 3, 2, 1... Tadam ! Oh là là, la star ! Qu'est-ce que t'en penses de ton outfit ? Il est trop bon. T'aimes bien ? Ouais. Tu vas te la péter à l'école ? Ouais. On fait un défilé ? Allez, c'est parti. C'est quoi ce riff ? Genre comme ça. Allez, check ça. Eh non ! Est-ce que t'as déjà volé ? Volé ? Comment ça voler ? Bah, est-ce que t'as déjà volé ? Non. Tu connais le son en parachute ? Non. Non. Je rigole ! Enfin... Bon, les gars, on se retrouve devant la nouvelle activité. Tu te sens comment, toi ? Je sers la trouille. La chute libre est interdite aux personnes ayant une blessure, luxation, femme enceinte, enfant de moins de 5 ans, mineur, etc. Tellement que j'ai peur de faire ce truc, je tremble. C'est quoi ? T'es stressé, t'es stressé, t'es stressé, mais ça t'empêche pas de bouffer des bons Pringles, là. Ouais. Ça, y'a pas de souci, hein. Non. Mais quoi ? Allez, viens. Allez, tape. Ça va ? Non ? Bien, commence. Bon, on va partir. Vas-y. Voilà. Défaites en avant. Belly go ! Belly go ! Ou alors à 5 minutes d'y aller, tu te sens comment ? Pas bien. Prépare le cercueil. Là, t'es au top de la mode. Incroyable. Y'a, je fais le malin, je fais le malin, mais dans une heure, je vais me chier dessus. Je crois qu'elle est clairement en train de se tirer une balle. Ok, c'est maintenant. Wesh, elle m'a le balle. Oh, la dinguerie. Vas-y, filme-moi moi aussi. Oh, attends. Wesh, la dinguerie. Let's go ! Elle fait quoi avec ses chambres ? Let's go ! Oh ! Wesh ! Nooooon ! Mais Wesh, tu fais quoi ? J'ai rassuré. Mais on n'a même pas débriefé encore. N'ouvre pas la bouche, parce que sinon, t'auras la bouche comme ça. Ah ouais ? Genre comme ça. Et quand j'étais en train de monter comme ça, là, quand on redescendait, là, j'étais comme ça. Contente de l'avoir fait ? Ouais. Ouais, je le savais, c'était sûr. On va se foutre de ta gueule, maintenant. Je te remets ton diplôme. Mais c'est un diplôme de quoi ? C'est un diplôme de vol. T'es la bosse. Bravo ! Est-ce que tu sais qui va venir nous rejoindre, là, maintenant ? Salut ! Mon pote. Ton pote. Putain, il est où, bordel ? T'as ton micro ? Ça va, frérot ? Ouais. Les gars, on est en retard pour la session. Je sais même pas ce que je dois faire. Il sait même pas. Vous m'avez dit, vous m'avez dit, viens ici. Je sais quoi. C'est sûr, mon frérot. Et après, je ne sais même pas ce que je dois faire. Et tu vas découvrir tout. C'est quoi ? Là, il y a le mec qui nous attend. Ça va, tu vas bien ? Oui, ça va. Salut, ça va. Bon, les gars, on a une session dans deux minutes. Frérot, présente-toi rapidement, là. Moi, ça a éliminé tôt, tu connais, ça bouge pas. Ça a éliminé tôt. Par contre, on n'a pas le temps, mon frérot. Ok, maintenant, c'est défait le tôt. J'ai jamais fait. J'ai jamais fait, je connais même pas. C'est quoi, ça ? C'est un simulateur de chute libre. Un simulateur de chute libre ? Tu t'es jamais luxé l'épaule ? Non, je... Moi, je l'ai fait. Non, jamais, je ne me suis jamais fait luxer. Quand les lumières clignotent... Ouais, c'est un peu flippé. Prévenez votre moniteur de toute douleur. Présente ou passée aux épaules ou de troubles cardiaux. Ça va me stresser, ça. Ouais. Ne faites pas de mouvement russe. Mais moi, j'ai peur du vide. La vie. Je me suis fait déboîter, mais c'était pas... C'est qu'on peut faire, on propose à chaque fois. En général, au basket, à chaque fois, je me déboitais, je remettais. J'ai remis moi-même. C'est compliqué, du coup. Donc, du coup, je vais me montrer, je ne le ferai pas, ça. T'es sûr que tu t'es déboîtais ? Je te promets, je me suis déboîté plusieurs fois. Ok. On va switcher. Sohen, il va le faire. On dirait vraiment que Sohen, il va éteindre un feu, là. Ça me serre les couilles des fous, là. En gros, du coup, c'est le caméraman qui va sauter à la place de Sailito. Parce que Sailito, il s'est ché dessus. Regarde, 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 regarde ! T'as vu, t'as vu ? Bah moi, si, je suis allé jusqu'à là-bas. Malheureusement, je n'ai pas pu faire ça, puisque j'ai eu une luxation d'épaule. Lors de la finale de la Coupe du Monde contre le Mali. Oh là là, c'était fou ! C'est pas frappant. Il y a un gars, il m'a dit, je me suis luxé l'épaule plusieurs fois. Je m'en foutais un peu, je l'ai fait. Mais c'est pour ne pas prendre des risques. J'étais comme un poisson dans l'eau. L'alternance, elle est bien. Les gars, l'alternance, elle se déroule comme prévu. J'ai vu le E-Fly. Je me suis dit, moi, je ne vais pas fly. Par contre, j'ai mal aux couilles. Ah ouais ? Et là, je vais vous donner votre diplôme. Pour qui ? Pour qui ? Attends. Pour Gaba. Très bien, félicitations. Let's go ! Bravo, mec. Allez, on voit. Et ensuite ? Pour Soen. Et pourquoi pas moi ? Parce que toi, tu ne pouvais pas le faire. T'es contente ? Ouais. Et en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que demain, on t'a réservé une journée mémorable. T'inquiète pas, ça va swinguer, ça va glisser. Ah, j'ai une petite idée. Et on se retrouve dès demain ? Bon, les gars, on s'est levé à quelle heure ? À 4h. 4h45. Bon, je pense que tu commences à comprendre. Ouais. On est actuellement à la montagne et on va faire du ski. Ah ! Ah ! T'es contente ? Ouais. T'as déjà fait du ski ? Non. Jamais ? Jamais. Les Lyonnais font du ski. En jean, on est venu à la Walidienne Beast to Fly, comme on dit. T'es prête pour ton premier téleski ou pas ? C'est quoi ? Bah, écoute, tu vas le découvrir. Est-ce que tu connais le tire-fesse ? Non. Non, pas du tout. Tu vas voir, c'est très marrant. T'as déjà marché avec des chaussures de ski ? Non. Comment tu te sens ? Pas bon. Pas bon ? Pourquoi nous, on n'a pas eu des bâtons ? Bah, perso, j'ai eu des bâtons. Et moi, pourquoi pas ? Parce que toi, t'es niveau zéro. Mais ça, je sais pas. Faites. Voilà ! Allez, on l'attrape, on l'attrape, on l'attrape. Hop, et on reste debout. Wesh, merde ! Debout, 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 debout. Wouhou ! Attention ! Moi, je me suis pété la gueule. T'as pas lâché le télé-eski. T'as pas lâché le télé-fesse. Le tire-fesse. T'as pas lâché le tire-fesse. Non, je l'ai lâché vers le poteau quand j'arrivais, quand je me suis pété la gueule. Ça devait être mémorable. Là, comme ça. Alors, première chute au bout de 5 secondes chrono. Tu fais l'ange ? Ouais, je l'fais quoi ? Oh là là ! Il faut chumer dans la merde ! C'est ça qui... Ah ouais, là, c'est les Lyonnais, ils font juste... Tu ! Non ! Je suis... Non ! Non ! Non ! Non ! Ah 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 ! C'est le tour ! Sans les mains ! Ah ! Là, en gros, on va faire la piste la plus dure. Où ? Quoi ? Maintenant. Avec qui ? Bah, avec toi ! Et pourquoi ? Bah, parce que... Mais vous voulez que je meurte ? Parce que t'étais trop forte, là ! J'ai pas grave. Après, si je meurs, je vais mourir. Oh, il y a des petits transats ! Oh ! Bon, alors ? J'ai eu peur. C'est bien, le ski. T'es bien ? Parce que je me suis pété la gueule. Moi, j'ai pas skié depuis 11 ans, moi ! C'est du solide, hein ? Garde ! Mettez-le en présent. T'es malade, hein ? Est-ce que t'es chaud qu'on mange une raclette ensemble ? Mais c'est quoi, la raclette ? Récapitulons, elle a jamais mangé de raclette de sa vie. C'est du fromage de chèvre ? Euh... En gros, c'est du fromage sur des petites pommes de terre. Ok, j'ai rien à capter, c'est pas grave. On goûtera. On se fait une raclette ? Oui. Attends, 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 j'ai mal au dos, là. Je me suis pété la gueule. Ok. Oh putain ! Oh là là ! Tchim ! T'as fait quoi, là ? C'est tellement à coup... Non ! Si ! Non ! Si ! Elle veut m'abattre ! Non ! Elle est fraîche ! Pas aussi fraîche que ton haleine, en tout cas ! C'est quoi le drôle ? Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Attention ! Aaaaaaah ! Oh ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Allez ! Le caméraman ! Doucement ! Aaaaaah ! Doucement ! Qu'est-ce que tu fais ? 3, 2... Aaaaaah ! Oh putain ! Super ! Eh frère, elle gère de fou ! Comment ça se fait qu'il y ait des darons et des adultes qui se pètent la gueule toutes les deux secondes ? Elle, elle en a jamais fait, frère ! Oh là, la vue, elle est hard ! La marbotte ! Oui ! Ce qui est terminé ! J'ai envie de dormir ! Ah ouais, là les gars, on n'en peut plus ! C'était trop bien ! Et je me suis pété la gueule ! T'as kiffé ? Non ! Bon les gars, on est au restaurant, il n'y avait pas de raclette ! Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce sera autre chose ! Petite entrecôte saignante, très montagne-arbre ! Ah là, on est bien là ! Et toi ? Je ne sais pas du tout ce que c'est ! Je crois que c'est une crociflette ! C'est quoi ça ? C'est ma première crociflette ! C'est ma première crociflette ! Ils ont mis du camembert ! Ils ont mis du camembert ! Ils ont mis du camembert ! T'aimes pas ? Je m'excuse auprès de tous les végétariens et les vegans pour cette séquence ! Très bonne entrecôte ! Ah ouais, c'est bien ! Bon, on va reprendre le quart et on va passer à la remise de la cagnotte ! Est-ce que tu sais combien il y a dans cette cagnotte ? Et combien les gens t'ont donné ? Non ! Pas du tout ? Tu penses qu'il y a combien ? 500 ! C'est énorme ! Ouais ! C'est énorme 500 déjà ! Bon, on va découvrir ça ! Ouais ! On y est enfin ! On est un mois après l'ouverture de la cagnotte ! On est venu chez Asia ! Je sais qu'il y a son papa aussi ! Eux, ils sont pas du tout au courant de notre venue ! Et avec nous, bien évidemment, une très très grosse surprise ! Ah les gars, je vais vous montrer ça ! C'est une dinguerie ! Ils sont pas du tout au courant du montant qu'il y a dans la cagnotte ! Oh là là ! C'est le moment qu'on attend tous ! Je suis un peu stressé, ça a été pas mal de travail ! Donc moi les gars, déjà de mon côté, je tenais à vous remercier infiniment ! A toute la communauté ! Ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké, commenté ! Ceux qui ont donné de l'argent ! On est arrivé les gars à presque 21 000 euros ! Donc je pense vraiment que ça peut changer leur vie ! C'est un truc de malade ! Vous avez répondu plus que présent ! Donc c'est le moment ! Je vous fais pas attendre plus que ça ! Et on va aller toquer à leurs portes ! Je les entends ! Bonjour ! Bonjour ! Asiya ! C'est Gabidou ! Bon votre femme, elle était au courant de notre venue ! Mais elle vous a rien dit du coup ? Non ! Et bah écoutez, on va aller s'installer un petit peu ! Bon est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu du coup ? Ah bah écoutez, je suis le papa de Asiya ! On habite dans une école pour le moment ! Avant on est habité dehors dans une cabane quand vous avez fait le vidéo ! Ou est-ce que du coup vous avez suivi un petit peu les vidéos qu'on a fait ? Oui, j'ai suivi les vidéos ! Vous faites des vidéos incroyables ! Magnifiques ! On essaye ! J'ai regardé toutes les vidéos ! Ouais c'est vrai ! Et c'est des vidéos magnifiques ! C'était trop bien ! T'as kiffé toi ? Ouais ! Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont reconnu par exemple ? Ouais, il y avait beaucoup de monde qui l'a reconnu Asiya ! Si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour la remise de la cagnotte ! Je fais ça ! Merci pour tout le monde pour le cagnotte, pour le partage, pour le like, commentaire ! Je vais vous remettre le chèque aujourd'hui, on va se lever peut-être je pense ! Écoutez, la communauté a décidé aujourd'hui de vous remettre plus de 20 000 euros ! Waouh Asiya ! C'est pour vous ! Waouh ! Merci franchement pour tout le monde ! Vous pouvez le prendre, c'est le mode ! 20 889, 66 euros ! Asiya ! Après toute cette histoire ! Parce que... Écoutez, je te remercie ! J'espère que ça vous aidera ! Qu'est-ce que t'as fait pour ma famille ? Sincèrement ! Vous avez changé notre vie ! Vraiment... J'ai pas pensé à ça jamais ! Jamais, jamais, jamais ! J'ai pas pensé à ça ! J'espère que ça t'aidera beaucoup ! Qu'est-ce que vous comptez faire vous de votre côté ? Avec l'argent pour votre fille aussi ? Moi, à l'autre côté, je vais ouvrir un compte pour Asiya, un livre et art ! Jusqu'à son 18 ans ! Elle pourra bien démarrer ! Ce sera une deuxième vie ! Exactement ! Tout à fait ! Merci pour ceux qui ont participé à la cagnotte ! Ça va m'aider pour l'école, les fournitures ! C'est plus important ! Parce que bientôt, c'est le collège ! Oh ! Elle devient grande, la petite Asiya ! Ouais ! Acheter des habits ! Ah bah, si y'a ça, franchement, il va t'aider dans tout ! Cet argent, c'est énorme ! Je crois que cet argent, il va t'aider pendant trop, trop longtemps ! Avant-hier, ma maman, elle m'a donné 2€ pour m'acheter ce que je veux ! Je veux un petit chien dans la rue, je l'ai donné ! Ah ouais ! C'est magnifique, ça ! C'est incroyable ! C'est pas toujours ceux qui en ont plus qui donnent, justement ! Il y en a beaucoup qui ont donné dans la cagnotte, qui ont eux-mêmes des situations difficiles ! On remercie tous pour toutes les participations ! Bon bah écoutez, nous, on est extrêmement heureux pour vous ! Je remercie tout le monde ! Tous ceux qui ont participé, tous ceux qui nous ont aidés dans cette vidéo ! Pour nous, c'est une magnifique page qui se tourne ! On se revoit dans 6 mois ! On passe une vidéo pour savoir ! Il n'y a pas de soucis ! Vous pouvez faire quand vous voulez le vidéo ! Qu'est-ce qui a été amélioré, finalement ? Bah, c'est triste ! C'est un peu... C'est fini ! Oh ! Merci pour Gabi, nous aussi ! Pour la vidéo ! Parce que je crois qu'il y avait énormément de travail avec tout ça ! Merci infiniment pour tout ! De la partie finale ! J'espère que tu t'en sortiras ! Et que tu t'iras loin ! Merci ! Et... Je ne sais pas... Vous ne savez pas quoi dire, mais c'est normal ! Bah, je suis choqué, quoi ! C'est normal ! Abonnez-vous ! Waouh ! Merci à tous ! Merci à tous ! On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ! Pour une nouvelle vidéo ! Let's go ! Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501